Ah, là j'en ai marre des tournages avec Florian, que je prends du poids ! Hé, j'ai une technique pour savoir si j'ai pris du poids ou pas ! Je me mets à côté du poteau, s'il bouge, c'est que j'ai pris du poids ! Ah, il faut que je maigrisse encore un petit peu ! Ah, Florian est là ! Oh Florian ! Ah, ah, ah ! Bah, 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 bah ! Mais t'es des gens ! Comme il a dit lui ! Bang, bang ! Bang, bang ! Salut tout le monde, bienvenue, nouveau rendez-vous avec la Brigade des Fast-Food ! Nous sommes à Villejuif, dans le 94. Je retrouve Isma ! La rue en air, ça fait grand plaisir ! Comment tu vas Isma ? Mais grand plaisir ! En plus, c'est quoi ? Je viens de rencontrer un gars, il m'a dit j'adore tes vidéos, il m'a dit ça fait grand plaisir ! Il l'a dit sérieux en plus ! Ah ouais ! Alors que ça fait partie de nos phrases cultes, grâce à la star du kebab ! Ah là là, ça fait super plaisir ! Salah est derrière la caméra ! Yes ! L'autre jour, dans les commentaires, il y a quelques temps, il y a un gars qui a dit non mais Salah, il n'a pas honte ! Avec sa lumière, il dérange tout le monde ! Dans les restos ! En plus, pour être honnête, on n'a même pas besoin de lumière ! Avec son visage, il nous illumine ! Aïe 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 ! Si je pouvais ! Lâchez-vous les gars, faites comme si je n'étais pas là ! Tout à l'heure, vous savez, on a un groupe WhatsApp de la Brigade ! Et tout à l'heure, Isma a dit, j'ai trop envie de manger italien aujourd'hui ! Ouais ! Tu veux manger de la pasta, c'est ça ? Ouais ! Ouais ! On mange italien ? On ne va pas manger italien, mais il y aura de la pasta ! Des pattes vraiment ? Il y aura vraiment des pattes ! Je vous promets, ça fait quelques jours, je pense aux pattes ! Mais vraiment, des pattes avec de la truffe ! Ah là, il n'y aura pas de truffe ! Mais il y aura d'autres trucs ! Nous allons dans un restaurant Ouïghour ! Vous avez déjà mangé ? Non, jamais ! Jamais ! Et là, pas loin d'ici, en plein ville juif, il y a un restaurant Ouïghour ! Et dedans, ils font notamment des pattes ! Magnifique ! On va manger Ouïghour ! Suivez-nous, c'est parti ! Bap ! Dolania ! Dolania ! Sur la route de la soie ! Sur la route de la soie ! On va voyager, les gars, aujourd'hui ! Bonsoir ! On est bien accueillis ! Brigade des fast-food ! Enchanté ! Vous êtes combien ? Que deux ? Trois ! Parce que lui, il compte aussi ! Il est dans... Et un jour, il regarde la vidéo ! T'as capté, moi ! Il faut pas tuer les deux ! Je peux vous proposer une table de quatre basique ou un coin traditionnel ? Là où on mange en tailleur ? Traditionnel, non ? Mais c'est ça ! Let's go ! Ça va traditionnel ! Bah ouais, traditionnel ! Bah ouais ! Bah ouais ! Donc faut se déchausser ! Alors il faut se déchausser ! Ça va les chaussettes ? T'as pas mis des chaussettes trues aujourd'hui ? Vous avez la table, elle est à vous ! Oh là là ! Vous avez fini de manger, on vous s'est raté ! On est là jusqu'à demain matin ! On va passer la nuit ! On a déjà des clients qui ont fait la sieste ! Ah ouais ! Moi je laisse faire ! Donc si vraiment, vous allez voir, vous allez être très calés ! Donc vous pouvez vous allonger, vous installer comme vous voulez ! Alors du coup, quel est ton prénom ? Moi c'est Bilal ! Ok ! Moi je suis le serveur ! Ok ! Le boss du restaurant, donc le manager, c'est aussi le chef cuistot ! C'est juste une question ! Faites de la raclette, non ? Non, non, non ! Parce qu'on sent le fromage... Ah ! Ah ! Excuse, excuse ! Je pensais... Excuse-moi Flo ! Désolé ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! Aucun plat au fromage, vous le faut ! Ok ! Donc c'est un restaurant Ouïghour ! Alors tu peux repitcher un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, les Ouïghours c'est une ethnie reconnue par la Chine, du coup actuellement ils sont en Chine, mais c'est pas une ethnie chinoise du tout ! C'est pas du tout des chinois, c'était un peuple nomade entre la Russie et la Mongolie, c'était une sorte d'empire guerrier ! Et ils se sont retrouvés en Chine parce qu'au moment où ils se sont sédentarisés, ils étaient alliés à la Chine, du coup ils se sont retrouvés dans une région chinoise. Mais c'est pas du tout des chinois, c'est vraiment une ethnie totalement différente ! Et du coup même au niveau de la gastronomie du coup, on trouve des choses, des mélanges de tous les endroits peut-être par là où ils sont passés ? L'Asie centrale, donc en fait vous allez avoir des plats par exemple qui sont très cotés en Ouzbékistan, des plats très connus en Russie. En fait la plupart des plats que vous voyez ici, si vous allez en Chine, vous allez les goûter dans des restaurants Ouïghours. Si vous allez en Ouzbékistan ou au Kazakhstan par exemple, vous allez les goûter dans les restaurants locaux. Alors lui, parce que de base il voulait manger italien ce soir, mais je lui ai dit il y a des pâtes ! Il y a des pâtes ! Ah tu vois ! Elles sont mieux qu'en Italie ! En fait nos pâtes elles sont faites maison, c'est des pâtes de froment, donc le froment c'est de la farine de blé, c'est la même chose. Puisqu'elles sont faites maison, elles sont très très lourdes. Vous allez voir que c'est beaucoup plus consistant et on est généreux sur la quantité. Je suis le seul en chaussettes, on va voir si ça sent la tartiflette, le maroilles ! Le maroilles ! On va se faire une 4 fromages ! On fait comme à la maison hein ! Comme à la maison ! Il a dit il y a des gens qui font de la sieste après le repas hein ! Fatema ! J'ai Béatei ! On est bien à la fleur ! Après manger, ça va bien passer ! Bonjour ! Ah c'est le chef ! Comment ça va chef ? Ça va, ça va ! Notre grande spécialité c'est la pâte ! Ah ouais, il nous a dit ouais ! Ouais ! Ça tombe bien parce que lui il voulait manger des pâtes aujourd'hui donc euh... Ah ok ! Là, pâte 100% maison ! Et en plus on a vu il y a toutes sortes de pâtes ! Il y a des petites billes de pâtes, des grosses pâtes, des moyennes pâtes ! Voilà ! Des pâtes fines, grosses pâtes, pâtes coupées... Eh Isma, tu connais White Lion Power ? White Lion Power ? C'est une nouvelle boisson ! C'est bon ! C'est doux ! C'est sucré mais pas trop ! Je te confirme tu peux ? Mais bien sûr ! Et regarde, regarde ! La couleur ! C'est bleu ! Stop ! Stop ! Wow ! White Lion Power ! Voilà les pâtes ! Toi qui voulais des pâtes, ça y est ! Les premières pâtes ! C'est le cuiculé ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est génial ! On en a une chacun ! Oh c'est génial ! Ça va nous réchauffer ça ! Directement vos cuillères ! Oh les brochettes ! Oh là là ! Merci ! Les brochettes, vous les mettez avec n'importe quel plat ! Le plat de pâtes, c'est le P3 que je vous ai expliqué tout à l'heure ! Je l'emmène ! Là c'est la version royale ! Notre chef, en fait, sa spécialité c'est vraiment ça ! C'est le l'emmène, version royale et en sulu, c'est-à-dire bolognaise ! En gros, tout est coupé ! Et quand il dit P1, P2, P3, je comprends rien ! On dirait que je suis un P4 ! Allez bien voir ! Là c'est le fameux, le best-seller ! Ça c'est le Kourouma l'emmène ! Ça c'est du coup la même idée en termes de sauce, de viande, de légumes ! Sauf que là, c'est pas coupé et c'est directement sauté à la poêle ! Puisqu'on sucre un tout petit peu la chose, ça va caraméliser le plat ! C'est pour ça que les pâtes elles sont dorées ! Ça du coup c'est le Kourouma poulet, donc le P5 ! Le plat, l'anis étoilé ! C'est ça les fameuses pâtes aplaties et larges ! Avec du poulet ! C'est ça, donc c'était le plat avec le poulet, les pommes de terre, l'anis étoilé, le clou de girofle ! Si les gens qui aiment manger épicé, on peut le mettre très piquant ! Donc ça c'est les Petir Manta, donc c'est les ravioles Ouigo ! Ah oui j'adore ! Donc ça ressemble un peu à des gyoza, mais en termes de qualité c'est un peu plus comme les ravioliers ou crevettes ! C'est beaucoup plus tendre puisque c'est une cuisson vapeur ! Et là regarde, il y a de l'eau Ouïgour ! Oh là là ! Merci ! Donc là c'est une des entrées, donc là c'est un plat un peu plus épicé ! C'est une salade de viande, du bœuf sec avec des légumes dans une sauce ! Et excuse-moi, avec tous les plats, etc, tu ne gourres pas trop ça va ? Non, non, non ! Jamais ! Ouais vraiment ! Ouïgour ! C'est ça la blague ? Tu ne gourres pas trop ! Ah ouais ! J'ai pas compris ! Et à chaque fois que j'ai une blague, il y a un blanc ! Non c'est pas racineux, t'as que vrai ! Les aubergines braisées, elles sont frites à la poêle avec des poivrons et c'est mis dans une sauce assez sucrée ! Donc là ça c'est le Ugré ! C'est une soupe aussi ! Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un bouillon ! Avec des nouilles, on met des herbes par-dessus, des radis blancs et du bœuf ! Donc là vous avez la sauce piquante qui est par-dessus, c'est la sauce que je vous ai ramené précédemment ! Et on va attaquer avec cette soupe de ravioli là ! Bien chaude ! C'est vraiment quelque chose ! La salade, on n'a pas eu le retour de la cuisine ! Mais tu vas manger là, tu vas t'asseoir ! Mais c'est vraiment super bon ! Aussi bien le bouillon que le ravioli ! Là il y a la salade traditionnelle au milieu avec les samsas ! Il faut savoir que quand vous commandez le samsas même au restaurant, vous avez toujours de la salade traditionnelle à côté ! Ça c'est quoi ça ? La salade russe ! Donc la salade russe c'est quoi ? Il y a de la pomme de terre ? C'est un peu comme une salade pimentaise ! Voilà, des pommes de terre, du thon, mayonnaise, maïs ! Bah dis donc ! Il y a beaucoup chef ! Et ça c'est la galette aussi ! Ohhhh ! La pizza ouïghour c'est ça ? C'est ça ! En fait ouais c'est même pas une pizza, c'est parce que c'est farci à l'intérieur ! Et c'est de la viande hachée ! Et là on est obligé ! La pizza ouïghour, franchement on a fait les pizzas ! Ah ouais regarde ! On voit directement ! La pâte est fine ! Et regarde tu vois on dit pizza mais c'est pas pizza c'est plus une tourte ! Ah t'as la viande hachée à l'intérieur ! Ah ouais ! Viande hachée ! Oh la 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 ! Ah la viande là dedans ! J'aime bien comment elle est marinée ! Et puis la pâte elle est toute fine en fait ! Ça ça passe crème ! Franchement je crois que c'est le premier tournage où j'ai autant faim qu'aujourd'hui ! Et là vraiment je trouve que... Incrédible ! Je trouve que c'est vraiment très 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 bon ! Et les épices ça a du goût ! C'est waouh ! La brochette d'agneau les gars ! Ça c'est pour l'apéro il a dit ! Pas la tienne ! Et du coup c'est froid ! Ah oui ! Ah c'est marrant la marinade la façon dont c'est assaisonnée ! Il y a deux techniques hein ! Flo il croque ! Toi tu fous ! Moi c'est en mode un masterpiece ! Moi j'aurais trop peur de me percer le... C'est vraiment archi bon ! D'habitude la neuve c'est très très fort ! Là je trouve qu'avec les épices ça ramène un petit équilibre ! Je vous promets hein ! Que c'est l'un des meilleurs restaurants que j'ai goûté dans toute ma vie ! Ah t'as mangé que deux plats pour l'instant ! Trois ! J'ai fait l'agneau, j'ai fait la galette et j'ai fait les raviolis ! Les raviolis la sauce ! La sauce des raviolis ! Mais cette soupe elle est juste extraordinaire ! C'est légèrement relevé, c'est bon ! Il se passe un truc en bouche ! Vraiment c'est trop 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 bon ! Sur vos recommandations ! Ah ouais ça là faut que tu goûtes cette petite soupe de raviolis aussi ! Ah ouais ? Non ! C'est pas le truc vers lequel je me dirige ! J'aurais kiffé j'en suis sûr ! C'est très très bon franchement ! C'est léger ! Avec les herbes, la coriandre ! Ça apporte vraiment du parfumé quoi ! C'est vraiment particulier ! Les petits chaussons là ! Ça aussi ça a la viande hachée ! Ça peut pas être mauvais ça ! Oh elle est moelleux ! Il y a encore la viande trop bonne dedans ! C'est très très bon ! Classique mais très très bon ! Les petits raviolis là ! C'est vrai que ça ressemble un peu ! C'est pas la même forme mais dans le restaurant georgien qu'on avait fait ! Les raviolis c'est la vie ! Je suis un peu moins fan ! Ça j'ai dit, je sais que c'est pas ton truc ça ! Moi j'adore ! On dit une soupe ! Il y a des pâtes, il y a de la viande ! C'est vrai ! Il se matassume là ! J'assume pas mais je sais pas comment on la mange ! C'est pas évident ! Les pâtes c'est ta spécialité ça Isma non ? Regarde ça avec la viande ! Donc c'est une soupe ! Oh là là ! Ça gicle dans tous les sens là ! Oh là 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 ! Elle est tellement complète ! Regarde ça ! Ils disent que c'est l'un des plats qui vendent le plus pendant l'hiver quoi ! Tu m'étonnes ! Ça réchauffe ! C'est trop bien le fait qu'il y a un bouillon ! Et le bouillon est trop bon ! Ils sont très forts en bouillon ! Parce que dans la première soupe c'était pareil ! Là c'est ex qui mange ça Isma tu vas voir ! C'est pas évident à manger non ? Non non mais bon ! C'est plus de ta leur et tu ressemble ! Je sais pas comment tu es ! Tu fais la même panchette ! Ah ouais ! Franchement c'est le plus-plus pour le bouillon ! C'est bien épicé, c'est bien équilibré ! Waouh ! Légèrement relevé ! Magnifique ! Et là je peux vous dire qu'avec toutes les pâtes qu'on a sur la table Avec toutes les nouilles de différentes sortes Je pense qu'on sortira bien repu ! Oh la la ! Magnifique ! Mamma mia ! Regarde après tu remues ! Oh la la ! Vuittonni ! Oh la la ! J'ai eu Bolo Ouigours quoi ! Franchement c'est super bon ! Cette sauce elle est très 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 bonne ! Faut que tu vas me dire des nouvelles ! Les petits poivrons croquants ! Le bœuf il est bien tendre ! La seule problématique c'est les pâtes ! C'est du mal à les manger ! Allez on y va ! La viande, la sauce, les pâtes, les poivrons ! Regarde ces nouilles ! C'est deux fois plus gros qu'une tagliatelle ! Ah ouais tu comprends ! C'est un tagine avec... Moi ça me fait penser aux tagines un peu ! C'est marrant hein ! Alors que ça n'a rien à voir mais... Je sais pas la façon dont c'est préparé... Les morceaux de poulet... Encore une fois c'est pas évident à manger ! Les fameuses... Qu'est-ce que c'est bon ! Qu'est-ce que c'est bon ! Ils maîtrisent trop trop bien leurs épices ! Leur sauce elle est juste extraordinaire ! Ici c'est 50 nuances de pâtes ! C'est une gastronomie qui mérite vraiment une beaucoup plus connue quoi ! C'est vraiment travaillé ! C'est plein de goût ! C'est plein de saveur ! Heureusement qu'on est... Là on est bien là ! Chinez Flo ! C'est pas fini ! On est là on bosse Flo ! Oh là là ! Là par contre on touche vraiment à l'écran ! C'est l'excellence ! Dans ce qu'on a pu tester ! Avec la brigade de face au... C'est ultra ! Non mais c'est vraiment... C'est trop trop bon ! Très haut niveau là ! Eh Isma ! Réveille-toi ! Le chef est là ! Il faut le féliciter ! Eh mais chef ! C'était trop bon ! Merci ! Ah là là chef ! Et ça vraiment ça fait... Grand plaisir ! Florent je peux te demander un service s'il te plaît ! Gratte-moi un peu la tête ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah mais ce dépaysement ! On était si bien ! On n'avait plus envie de se lever du tapis ! Parce que là on rigolait ! Mais je vous promets c'est vraiment... On s'est allongé ! Et on s'est vraiment confié ! Et je lui ai vraiment gratté la tête ! Ah 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 ! Eh c'est l'une des plus belles soirées que j'ai passé avec la brigade ! Sérieux ? Honnêtement c'était magnifique ! Ah 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 ! Pijama partie de la brigade ! Ah c'était magnifique ! Ah 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 ! Franchement c'était très bon ! Franchement c'est des saveurs qui changent ! Enfin c'est un côté un peu saveur asiatique mais pas que ! Avec les épices qui rajoutent, les marinades et tout ça ! C'est vraiment une cuisine qui est peu connue ! Moi j'avais fait une fois dans une vidéo mais il y a longtemps ! J'ai retrouvé ça ! Mais qui mérite vraiment d'être plus connue je trouve ! Ouais je suis tout à fait d'accord ! En plus même pour une soirée si tu veux aller je sais pas avec ton ami ou avec ta fiancée ! C'est le meilleur endroit je crois ! C'est vraiment dépaysant ! C'est kiffant ! Il y a des photos en plus ! En fait ce qui est dingue c'est que le chef c'est lui qui prépare la cuisine logiquement ! C'est lui qui est à la tête de cette société là ! Et en plus de ça c'est le photographe ! C'est-à-dire les photos que vous trouvez à l'intérieur c'est lui qui les a prises ! Ouais exactement ! C'est super ! Si vous voulez la table qu'on a eu il n'y en a qu'une ! Donc ils ont dit il vaut mieux la réserver ! C'est là maintenant après la vidéo tout le monde va vouloir cette table ! Exactement ! Pour dormir là où Isma a dormi ! C'est collector ! La place ça sera chaude pendant 2-3 mois ! Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ces vidéos ! Petit pouce vers le haut ! Si vous avez kiffé la vidéo ! Oh ! Vous abonnez à ma chaîne ! On se retrouve sur mon Facebook c'est ! Twitter, Snapchat, Instagram c'est ! A plus ! Ciao ! Oh là 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 ! Oh moi je vais par là ! On aime regarder Florian on, eh ! Ok ! On aime regarder Florian on, eh ! Ha 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 ! On aime regarder Florian on, eh ! Alors tu dis quoi Florian ?